Salut salut, on se retrouve pour le deuxième solo de Learning to Fly des Pink Floyd. Je vous le joue une fois et je vous l'explique. 4 mesures de Fa après le deuxième refrain, 4 mesures de 8 temps. On attend ces 4 mesures, on peut improviser un peu sur la gamme de La mineur, car c'est sur du Do majeur ici. Ensuite, après ces 4 mesures de 8 temps, le solo en La mineur arrive. Je vous remercie la séquence à partir du pont. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers. La dernière note, j'ai accroché, je ne suis pas très bien positionné. C'était ça. Je vous l'explique. Alors, première étape, gamme de La mineur pentatonique, case 5. On utilisera aussi la deuxième position, bien sûr, souvent. Première phase. On glisse de corde 3, de 7 à 9. On laisse sonner un peu, corde 3, de 7 à 9. Puis, direct, corde 3, je fais un pulling off de 9 à 7. Et corde 4, case 10. D'accord ? Donc, glissé, corde 3, de 7 à 9. Je vais un peu vite, parce que normalement, les guitaristes qui regardent ça, ils sont censés aller très vite pour les refaire, pas les gonfler. Une fois que j'ai fait ça, je repars de la case 3, euh, case de 7, corde 3, pardon. Et je refais mon glissé, de 7 à 9. Mais j'ai changé de doigt, pourquoi ? Après mon glissé, de 7 à 9. Corde 2, case 10. Corde 2, case 8. Et re de nouveau, corde 3, case 9. Ça fait... Donc, du début, glissé. Puis... Ensuite, re pull 9, corde 3, de 9 à 7. Cette fois-ci, encore, je remonte tout petit doigt, corde 4, case 10. Puis... Case 9, corde 4 toujours. Puis, case 7. Ça fait... 9, 7, 10... 9, 7... 9... À nouveau, pardon. 10, case 10, corde 4 à nouveau. Ça fait... Du début, glissé, corde 3, de 7 à 9. 9... Pulling off, 9, 7... 10... Sur la corde du dessus, bien sûr. Puis... Glissé, de 7 à 9. Case 10, corde 2. 8... Je reviens sur corde 3, case 9. Ça fait... Et puis... Puis... Pulling off, corde 3, de 9 à 7. Case 10. Corde 4, bien sûr. Case 9, 7... Case 10 à nouveau. Et le dernier. Corde 3, je glisse de 5 à 7. Et je finis, corde 3, je glisse de 12 à 14. Et corde 1, case 14. Et mon solo est fini. On essaie de le placer. C'est parti. La boucle du refrain. Du ton. 7... 8... Deuxième mesure de pas. 2... 3... 4... 5... 6... 7... Troisième mesure de pas. 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 4... 5... 6... 7... 8... Et... OK ? 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 7... Magnifique. J'ai un pédalier super bon. Euh... Vous avez le backing track de la version accord. Il suffit juste que vous placiez ce petit solo là et vous êtes au top. Rendez-vous dimanche si vous l'avez bossé. Tcha tcha, on va plus !